salut tout le monde aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pas prévue vous voyez c'est pas rangé derrière tout ça c'est pas grave je voulais vous parler des suites essentielles alors déjà premier point j'avais fait mes petites notes pour pas en oublier premier point je vous conseille fortement ce livre qui est super bien c'est de daniel festi ouais c'est ça que je dis pas de bêtises ça s'appelle ma bible des huiles essentielles et c'est vraiment super bien il y a vraiment toutes les huiles essentielles de base maintenant je vais vous donner celle que moi j'utilise n'oubliez pas que je n'ai pas la science infuse le les c'est vraiment la liste de ceux que j'utilise au quotidien et régulièrement le premier que j'utilise tout le temps tout le temps tout le temps c'est le ravine sarah dès qu'on a un petit rhume un petit coup de froid que ce soit la grande ou nous pour l'instant les petits on n'a pas commencé à leur donner encore la petite j'avais commencé à lui donner elle avait un an un an et demi donc on va pas tarder à commencer pour les petits on prend deux gouttes pour nous adultes deux gouttes trois fois par jour matin midi et soir sous la langue directement on vous dira dans plein de trucs il faut mélanger à du miel etc vous faites comme bon vous semble pour la petite on le met dans le biberon du soir quand elle est malade elle a souvent pas envie de manger donc on fait un biberon de miel de lait souvent de chèvre très chaud avec du miel du miel de chez nous pas du miel de l'abeille de l'intermarché du miel du marché c'est vachement mieux et on met deux gouttes de ravine sarah et une goutte d'orégan compact l'orégan compact comme je vous ai déjà dit ce n'est pas l'huile essentielle pure c'est des préparations que vous trouvez dans le commerce nous ça vient d'amazon et ça s'appelle my kinds donc my m y k i n d s my kinds et le nom c'est oil of oregano c'est en anglais vous pouvez le trouver facilement sur amazon maintenant ça se trouve sûrement ailleurs il y a sûrement d'autres marques je sais que ça peut se trouver en pharmacie où il y a des capsules toutes prêtes moi je préfère l'acheter pur voilà chacun fait comme bon lui semble et je mets donc pour louisa rose deux gouttes de ravine sarah une goutte d'orégan compact dans le biberon du soir et si elle est vraiment super malade le lendemain matin je refais deux gouttes de ravine sarah dans le bip du matin maintenant c'est vraiment que quand elle est vraiment malade c'est à dire que si elle a juste un tout petit coup de froid ou un petit début je vais la shooter à la vitamine c mais par contre je vais absolument pas mettre ça ça c'est vraiment que quand elle est vraiment malade je veux pas habituer son corps à quoi que ce soit qui soit extérieur ensuite camomille romaine je la mets sur l'intérieur des poignets c'est super bien quand on a un coup de stress qu'on est dans une période qui est un petit peu compliquée ça détend super vite pareil pour les insomnies je suis assez sujette aux insomnies merci clairaudience et clairvoyance et en plus j'ai un mental qui est plutôt pas mal donc ça m'aide plutôt pas mal il ya des personnes qui vont dire oui mais la pleine conscience je vais vous dire ce que mon psy m'avait dit on apprend pas à nager en pleine tempête ensuite eucalyptus radiata ça on l'utilise hyper souvent ainsi que l'eucalyptus globulus soit dans le bain on le met sur les rebords de la baignoire avec l'eau très très chaude ça fait ça fait une vapeur de l'inhalation soit on a des diffuseurs et on prend les diffuseurs à mathieu comment s'appelle non le nom tu sais pour dire que ça c'est un nébulisateur nébulisateur ouais nébulisateur donc attention à prendre ça parce que ça veut dire que ça diffuse à froid en fait ça va pas chauffer votre huile essentielle et du coup elle est conservée donc c'est super important et ça on s'en sert même pour les petits depuis qu'ils sont nés à noter que le ravine sarah j'ai oublié de vous dire je m'en suis servi même enceinte pareil pour l'origan compact alors que aux grandes âmes il ne faut surtout pas s'en servir enceinte j'ai préféré étant donné que l'origan compact est un antibiotique naturel j'ai préféré prendre de l'origan que de prendre des antibiotiques chimiques chacun fait bien sûr ce que bon lui semble je ne suis pas ici en train de vous conseiller de faire ce que j'ai fait ensuite la nette super bien appliquée bon vous verrez pas au niveau du plexus quand on a trop mangé qu'on a un peu la nausée etc c'est super bien à coupler avec de la menthe poivrée la menthe poivrée et pour les maux de tête donc à appliquer sur les temples ou à appliquer une goutte sous la langue ou au niveau du sternum et du plexus ça marche super bien quand vous avez la nausée vous êtes pas bien et que vous avez besoin d'un coup de frais ça marche aussi très très bien l'été dans le bain attention à ne le faire que l'été quand il fait très chaud et avec que quelques gouttes parce que vous pouvez très très vite avoir très très froid ensuite et les crises italiennes c'est le truc pour les bobos des petits on s'en sert depuis qu'ils sont nés pareil pour louisa rose elle a une bosse on cherche pas à comprendre une goutte sur le doigt et on masse c'est radical nous on met pas les les coins de table parce que j'ai la table qui est là on met jamais les coins de table on les a jamais mis je pense que l'enfant apprend par l'erreur et que par conséquent si on met des coins de table ou des balles en mousse ou autre bah il va pas apprendre alors que clairement un enfant qui se cogne une fois il sait que ça fait mal donc en général il fait attention vite donc le licris a été notre meilleur ami ensuite ylang ylang c'est super bien pour se relaxer et aussi au niveau des cheveux donc trois gouttes dans le shampoing ne le faites pas à chaque fois parce que bah comme pour toutes choses médicinales faut pas oublier que les goûtes les huiles essentielles sont quand même un remède médicinal c'est pas à prendre à la légère donc c'est pas en prendre trop tout le temps il faut pas en faire une habitude donc de temps en temps une à deux fois par semaine maxi à faire avec le shampoing si vous vous lavez les cheveux plus souvent que une à deux fois par semaine ne le faites pas à chaque fois le sarro l'huile essentielle de sarro ça a un petit peu les mêmes propriétés que le ravine sarra on s'en sert moins souvent je m'en sers souvent sur la gorge quand j'ai un coup de froid au niveau de la gorge vraiment j'en mets quelques gouttes dans ma main et je masse ma gorge pure alors encore une fois à chaque fois il est dit que il faut mélanger avec des huiles végétales ça peut irriter la peau n'oubliez pas que tout ça est dit pour ne pas que qui que ce soit puisse se retourner contre eux ce qui est tout à fait logique vous faites donc comme bon vous semble pour ma part je n'utilise que en pur le petit grain bigarade super bien pour le stress pareil intérieur des poignets sous le nez directement à sentir ou sous la plante des pieds c'est vraiment vraiment bien pour le stress et pour apaiser avant de dormir en général je couple le soir quand j'ai du mal à m'endormir camomille romaine petit grain l'avant doré on va en parler après ou mandarine je remplace des fois quand j'ai plus de petits grains je remplace par de la mandarine et inversement palmarosa alors je n'utilise pas j'ai essayé j'ai pas aimé parce que je j'utilise autre chose super bon pour les déodorants vous mettez une goutte sous votre doigt et vous massez votre aisselle il n'y a pas besoin de déodorant ça marche très très bien je l'ai essayé mais étant donné que je passe par nude c'est la marque de déo que j'utilise depuis maintenant des années c'est une petite fiole comme ça vous en mettez une un petit poids sur votre doigt vous séparer en deux vous mettez sur les aisselles et ça dure entre trois à sept jours moi franchement c'est mon truc j'adore c'est écrit n u u d je vous conseille d'aller voir j'ai pas de partenariat avec eux en ce moment donc j'ai pas de code promo à vous donner la golterie couché j'ai eu beaucoup de soucis de genoux et je fais énormément de sport donc la golterie est mon amie dès que j'ai le moindre la moindre sensation de tiraillement dans les genoux ligaments j'ai de l'arthrose aussi pour tout ça la golterie couché ça marche super bien donc je masse mon genou tout simplement c'est vraiment l'huile essentielle des genoux donc si vous avez un souci aux genoux la golterie couché c'est pour vous la lavande vraie je vous en ai parlé juste avant c'est super bien pour se relaxer c'est très très bien pour les boutons aussi bon j'ai de la chance de pas en avoir mais attention parce que ça marche très très bien donc par exemple je sais pas vous allez vous marier vous avez besoin de pas avoir de bouton deux jours avant mettez un petit peu de la vendrée sur votre doigt et puis vous massez le bouton c'est radical ça fait rentrer le bouton en quelque sorte par contre ce qui doit rentrer doit ressortir à un moment donné donc utilisez le que de manière exceptionnelle le petit rit c'est un antifongique donc super bien pour tout ce qui est des infections à ne pas avaler bien que ils le disent que c'est possible dans le livre moi je la trouve mon corps n'aime pas donc en fait je ne l'avale pas c'est sauf dans de rares cas quand vraiment je sens que je suis hyper malade mais je m'en suis beaucoup servi pourquoi je m'en ai-t-il servi je sais plus pourquoi c'est antibactérien antifongique anti tout ce qui n'est pas cool pour le corps enfin ce qui n'est pas cool façon de parler donc voilà antibactérien je sais plus pourquoi je l'ai utilisé puisque je ne l'avale pas bon bref c'est pas le sujet de la vidéo le niaouli super bon pour tout ce qui est maux de gorge pareil je masse la gorge directement avec l'huile essentielle pure j'en mets pas encore je l'avale pas sauf cas où j'ai la gorge super inflammée en général je suis pas hyper application interne je préfère le ravine sarah pour ça c'est ma valeur sûre maintenant je sais que vous pouvez le faire vous pouvez le faire si vous en avez envie dans le livre ils expliquent comment le prendre quand pourquoi etc vraiment je vous le remontre pour ceux qui arrivent en cours de vidéo ce livre c'est vraiment le bouquin à avoir chez vous c'est il est génial donc vraiment choper le c'est super bien je devrais demander des partenariats avec eux mais c'est un livre qui est qui est vraiment extrêmement intéressant de toute manière il y en a beaucoup de cette gamme là j'ai aussi ma bible de l'automédication j'avais ma bible de l'acupuncture j'en ai plusieurs j'avais pris maintenant c'était en thaïlande donc forcément je les ai pas tous gardés parce que tout ramener en france c'était super compliqué mais je vous les conseille parce qu'ils sont extrêmement bien expliqués ils sont pas super chers de dans mes souvenirs c'était c'est hyper correct niveau prix par rapport à tout ce qu'on apprend dedans ça vaut carrément la menthe poivrée je vous en ai déjà parlé c'est mon fils qui avec Mathieu qui fait ses bruits là c'est pas moi d'accord la menthe poivrée donc mais pour les maux de tête et pour quand on a trop chaud on en met aussi l'été dans on en met une goutte dans un litre d'eau et ça fait une eau à la menthe en fait c'est super bien et ça évite le sucre des sirops donc c'est super génial l'orégan compact comme je vous en ai déjà déjà parlé alors je ne l'utilise pas en huile essentielle pure parce que comme je vous ai dit ça brûle les muqueuses donc l'avaler c'est extrêmement dangereux ça marche très bien pour les mucoses vaginales pour tout ce qui est candidose intestinale etc mais attention à ne pas l'utiliser pur c'est extrêmement dangereux c'est ça brûle vraiment j'ai fait le test je vous ai dit bon ils disent que ça brûle ça va aller je l'ai fait je me suis étouffée j'ai eu très très mal à la gorge pendant trois jours vraiment je vous le déconseille donc ne faites pas ça vous pouvez les trouver en capsule déjà toute prête ou comme je vous ai dit sur sur amazon ou autre la marque my kind marche très très bien et j'en suis satisfaite depuis des années voilà le lentisque pistachier alors je l'utilisais attention moment glamour pendant la grossesse j'avais des hémorroïdes et le lentisque pistachier marche extrêmement bien en application locale c'est le seul truc qui m'a soulagé donc à toutes les femmes enceintes qui sont en train de se dire j'en peux plus et ben utiliser ça ça marche très bien et pour finir c'était moment grossesse la sauge esclarée je l'ai utilisé peu de temps avant l'accouchement je savais que ça allait arriver du coup je massais vous savez dans le bas du dos on a deux petits creux Mathieu me massait ici et au niveau des pieds et alors est ce que c'est ça est ce que c'est pas ça je sais pas j'avais commencé deux semaines avant l'accouchement donc je si ça avait vraiment été ça je pense que ça aurait marché avant je ne pense pas que ça déclenche l'accouchement mais j'ai ça dit qu'on vit un accouchement plus serein etc et j'ai eu de la chance de vivre un accouchement plutôt pas mal donc voilà pour moi ça a très très bien marché au niveau des huiles végétales la seule que j'utilise tout le temps 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 c'est l'huile de coco c'est je veux dire j'en mets plein sur mes cheveux surtout en fait l'huile de coco c'est c'est mon hydratant pour tout voilà vraiment pour tout pour la peau les cheveux le corps en entier les dents enfin bon bref je vous en avais déjà parlé et la rose mousquet du chili que j'utilise aussi en antirides parce que je fais mes antirides toute seule sauf là où j'ai un peu craqué mon slip sur d'autres marques je suis pas influenceuse beauté donc je vais pas vous en parler là c'est pas le thème mais en temps normal je mélange que de l'huile de coco avec de l'huile essentielle avec de l'huile végétale de rose musquée et ça marche extrêmement bien pour tout ce qui est cicatrisation sur ma cicatrice de césarienne pour le bouillard rose ça a super bien marché et pour tout ce qui est cicatrice de toute manière de base ça marche très très bien voilà je pense que j'ai à peu près tout dit de celles que j'utilise il y en a bien sûr des milliers d'autres vous utilisez ce que bon vous semble encore une fois je vous conseille le livre que je vous ai montré je vous le remontre une dernière fois parce que c'est une merveille vous trouverez des milliers de recettes dedans genre vous cherchez je sais pas vous avez des vergetures vous cherchez vergetures ça vous donne la recette à faire pour ma part pour mon ventre par exemple après la grossesse gemellaire c'était une catastrophe j'ai fait tout ça pour retendre la peau pour les vergetures etc j'ai fait en plus de la radio fréquence et d'autres trucs dont je vous parlerai en tout cas parce que j'avais dit que je le ferais j'ai complètement oublié je vous en parlerai ça a très très bien marché aussi je pense que c'est un ensemble de choses qui ont fait que ça a fonctionné mais ça y est pour quelque chose voilà à très bientôt